M. Poitras, est-ce que vous avez remarqué la hausse d'intérêt pour le bidet à Québec? On a surtout constaté qu'il y avait de l'intérêt, mais pas au niveau des ventes. Justement, à quoi on doit penser si on veut s'intéresser à installer un bidet à la maison? Bon, bien, avant tout, il faut principalement avoir la capacité de plomberie. Elle est quasiment assurée parce qu'on peut l'installer sur une valve conventionnelle dans la plupart des cas. Côté électrique, bien, il faut que ça prenne une prise à proximité. On n'a pas très long de fil de fourni de compagnie. Donc, évidemment, il y a des travaux électriques à prévoir. Puis aussi, pour une installation conforme, un plombier serait fortement recommandé. Donc les prises, ça peut varier entre quoi et quoi? Pour le siège comme tel, on va parler d'une braquette de 700 $ à aller jusqu'à près de 3000 $. Différence entre un siège, donc comme ça, ou le bidet traditionnel à part? Le bidet traditionnel à part, il va vous donner aucun contrôle sur la température, compte tenu que c'est fait manuellement. Celui-là ici, les réglages sont pré-faits. Et vous pouvez avoir un ajustement de température numérique, dans le fond, directement avec la télécommande. Parfait. Merci beaucoup. Merci.